C'est le 14 mai prochain qu'aura lieu le grand rendez-vous des célébrités québécoises, le Gala Artistes. Et tous les nommés sont maintenant connus. À l'issue de cette semaine de dévoilement des nominations en vue du 32e Gala Artistes, on connaît maintenant tous les nommés. Ça me fait vraiment plaisir, ça m'étonne, ça me surprend. C'est comme si à chaque semaine, on tendait la main à travers la télé. S'ajoutent à Guy Nadon et Gino Chouinard, Charles Lafortune, Vincent Guillaume-Otis et Éric Salvaille du côté des hommes. C'est sûr que c'est joyeux, intimidant en même temps, en tout cas, en ce qui me concerne. Le lien-là entre nous, c'est une des plus belles histoires d'amour de ma vie. En plus de Sophie Lorrain et Guylaine Tremblay, on retrouve également Véronique Loutier, Mélissa Desormeaux-Poulain, Magalie Lépine-Blondeau, en liste dans la catégorie personnalité féminine de l'année. Et les gens sont fidèles, alors merci d'être là, merci toujours d'être là. Félicitations à nos collègues de l'Information qui se retrouvent en nomination. 40e pour Pierre Bruneau, qui célèbre ses 40 ans de carrière cette année, et une 25e pour Sophie Thibault. Ça fait 15 ans que je suis aux 22h au mois de mai, bientôt. Bravo également à Mario Dumont, Denis Lévesque et Paul Laroque. Ça signifie beaucoup pour toute l'équipe. Je le dis à tout le monde de l'équipe de ce GIA. Tu le savais, toi! 11 personnalités ont appris en surprise leur nomination pour la toute première fois. Non, j'étais bouche bée, j'avais pas de mots. Ça a fait comme, hein? Parce que je m'y attendais vraiment pas. Vos acteurs favoris ont le plaisir et le bonheur de vous faire vivre toutes sortes d'émotions par l'entremise de leur personnage. De voir qu'on est capable de réussir à faire sourire les gens, puis qu'ils nous le disent de cette façon-là, c'est une espèce de tape dans le dos. On me dit, continue, tu nous fais rire, ça fait plaisir, vraiment. Mais je suis un des privilégiés, vraiment, vraiment, puis je le sais. Je prends mon travail au sérieux, j'aime ce que je fais, puis je suis content que les gens l'apprécient. L'émission En route vers le gala artiste sera présentée dans la semaine du 8 mai, et le gala sera précédé du tapis rouge animé par Anouk Meunier, Jean-Philippe Dion et Marie-Pierre Morin. C'est tellement simple parce que c'est le 14 mai. Qu'est-ce que le 14 mai? C'est la fête des mères. Fait qu'on passe la journée avec notre mère, puis le soir, on s'assoit avec la maman et on regarde le gala artiste.